ça veut dire quoi le tourisme positif ce terme tourisme positif pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques bonjour et bienvenue sur expérientielle le podcast du tourisme positif éveiller les consciences stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif le code du tourisme fixe les règles de l'organisation générale du tourisme des activités et profession du tourisme par exemple les agences de voyage il fixe aussi les règles pour les équipements et les aménagements accès aux espaces touristiques autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un terrain de camping et aussi les modalités de financement de l'accès aux vacances par exemple chèque de vacances et le régime fiscal du tourisme alors c'est pas forcément le genre de livre qu'on va emmener en vacances le langage utilisé n'est pas forcément facile à comprendre mais ceci dit nul n'est censé ignorer la loi alors on s'est dit avec les alchymistes avocats que l'on pourrait vous aider avec un rendez vous mensuel sur expérientiel chaque mois avec chloé reslan avocate au barreau de paris en droit du tourisme nous allons aborder des sujets importants pour vous n'hésitez pas à poser vos questions vos remarques ou vos suggestions sur la page du podcast expérientiel sur linkedin et puis sans attendre je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme au contact de la nature pour prendre le temps de découvrir le sujet du jour pour un tourisme positif bonne écoute bonjour chloé bonjour françois comment ça va aujourd'hui écoute à merveille ravi d'être là avec toi peux tu nous dire qui tu es et ce que tu fais s'il te plaît je suis chloé reslan avocate au barreau de paris chez alchemistes avocats et chez alchemistes avocats on accompagne les professionnels du tourisme à 360 degrés c'est à dire qu'on les accompagne dans toutes leurs problématiques juridiques du droit du tourisme en droit du travail droit commercial ou encore droit public pour les institutionnels bien ben on va faire une belle équipe tous les deux un sacré duo et puis on va essayer d'aider nos amis professionnels du tourisme avancer dans leurs activités quelles questions moi je dois me poser quand je veux lancer mon activité touristique alors tu dois te poser trois questions principales pour moi la première c'est de savoir qu'est ce que je veux faire exactement quel est mon projet quelle est cette activité que je souhaite développer et est ce qu'il s'agit d'une activité réglementée ça c'est la première question la deuxième question c'est comment exercer cette activité est ce que je crée une société est ce que je crée je reste en micro entreprise ou en entreprise individuelle et la troisième c'est de quel document j'ai besoin est ce qu'on sait bien qu'on parle de contrat de conditions de vente de mention légale et de quoi j'ai réellement besoin donc c'est quoi les points d'attention parce que là je suis un peu paumé tu me dis tout ça mais comment j'avance dans tout ça quoi alors déjà on va poser les bases la première chose c'est se poser cinq minutes dix minutes un quart d'heure et essayer de comprendre vraiment son activité donc peut-être prendre une feuille de papier et lister tout ce qu'on a envie de faire tout ce qu'on projette de faire pour ensuite essayer de comprendre ce que ça implique juridiquement mais d'abord il faut être capable d'identifier ce qu'on fait par exemple si on est on est dans le cadre d'un lancement de projet d'hôtel par exemple est ce que je vais me contenter entre guillemets d'être hôtelier ou est ce que je vais proposer d'autres choses à mes clients à ce qu'il ya des expériences supplémentaires un peu innovantes que je vais proposer il faut lister tout ça et ensuite il faut chercher l'information pour savoir si on est oui ou non sur cette fameuse activité réglementée donc il va falloir essayer de faire matcher un peu tout ce qu'on aura écrit sur son activité sur sa feuille de papier avec la traduction juridique de l'activité réglementaire mais dis moi chercher l'information je vais où et je fais comment alors ça c'est une très bonne question françois parce que c'est un peu le nerf de la guerre c'est trouver une information fiable et juste alors il ya des sites officiels il ya des sites officiels qui sont généralement très fiables le premier c'est évidemment légifrance légifrance.fr c'est un site qui va compiler un peu toute la documentation juridique les codes les décisions de justice mais c'est pas très facile d'accès et c'est un peu dur de naviguer sur ce site qui en plus pas très bien fait pas très ergonomique donc du coup moi je vous conseille d'aller sur d'autres sites officiels déjà tous les sites services publics.fr qui répondent à un certain nombre de questions importantes les sites de la bpi de bbi france aussi et de la cci ce sont des sites officiels qui sont très fiables il faut pas hésiter à aller consulter l'information et il faut pas hésiter aussi à leur poser des questions on n'ose pas toujours le faire mais bpi france répond au téléphone la cci répond au téléphone et répond même aux mails je le fais parfois moi quand il ya des questions très complexes et que j'ai envie de connaître un peu en pratique comment eux veulent faire mais ils répondent aussi à n'importe quel porteur de projet évidemment ils sont d'ailleurs très très réactifs et très réceptifs donc du coup faut pas hésiter à les interroger directement et tous les textes juridiques concernant le tourisme je si je regarde sur internet je vais trouver tous ces trucs là où tout est correct ou alors le principe c'est quand même l'accès aux droits pour tous puisque nul est censé ignorer la loi donc on est censé pouvoir tout trouver maintenant faut être très vigilant parce qu'il ya un grand nombre de textes et même sur les j france qui est le site par excellence où on retrouve toute la documentation juridique bah il ya des choses qui sont pas à jour parfois les j france quand on tape une recherche sur google il nous amène directement sur une page qui est pas l'article à jour c'est l'article avant 2018 faut savoir qu'en droit du tourisme il ya une grosse refonte du code du tourisme en 2018 donc tout ce qui est daté d'avant 2018 on sait que c'est pas d'actualité donc il faut même pas le regarder la première chose quand on regarde un article que ce soit un article d'un code de loi ou d'un article de blog ou de site internet toujours regarder la date pour avoir une date d'actualisation la plus récente possible pour être sûr que c'est à jour et en tous les cas si on est sur un article antérieur à 2018 tout de suite fermer l'onglet le code du tourisme c'est comme le code du travail c'est un bouquin qu'on peut acheter ou c'est tout à fait ça c'est un bouquin qu'on peut acheter il est plus petit que le code du travail mais il ya quand même pas mal d'informations essentielles dedans mais si on n'a pas envie de l'acheter parce que ça a quand même un coût on peut aussi le consulter sur internet en libre accès sur les j france.fr et c'est pas forcément aussi compréhensible pour tout le monde non ce bouquin non ça ne pas ça peut être un peu compliqué parfois et c'est pour ça que je vous conseille dans un premier temps peut-être d'aller regarder les articles les articles sur service public.fr les articles d'avocats les articles de professionnels sur le sujet et toujours dans l'idéal aller comparer directement avec les articles du code à essayer de faire un espèce d'aller-retour avec à la fois les articles de professionnels qui vont venir vulgariser un petit peu puis ensuite directement aller voir dans le texte et donc comment je décide si je dois faire si je dois faire mon projet en tant que société tout seul ou quels sont les points de réflexion que je dois avoir alors déjà effectivement il faut il faut savoir si on a envie de monter un projet à plusieurs ou si on a envie de le monter seul si on monte un projet à plusieurs il n'y a pas de doute il faut monter une société on peut pas être un exercice individuel et et être plusieurs donc si vous êtes tout seul c'est là que ça se complique un peu parce que finalement on a beaucoup beaucoup d'options qui sont disponibles dans le droit notamment la création de société mais aussi la micro entreprise et plus généralement l'entreprise individuelle il ya plusieurs points et comme je le conseille en début d'épisode il faut essayer de lister un petit peu toutes ces contraintes et tous ces souhaits est ce que j'ai envie d'avoir une assurance maladie importante est ce que j'ai droit au chômage est ce que je veux conserver mon are donc mon aide de retour à l'emploi ou pas voilà il ya tout un tas d'éléments qu'il faut lister pour voir ce qui va correspondre le mieux à ce qu'on recherche mais il ya un point d'attention particulier c'est se protéger et comment on se protège en droit français quand on lance une activité c'est en créant une société faut avoir conscience en tant que porteur de projet et on le sait pas toujours que quand on est en entreprise individuelle quand on est en micro entreprise par exemple certes il ya moins de contraintes et c'est moins cher puisque les formalités administratives pour créer une société coûte un peu d'argent il faut savoir qu'on n'est pas protégé parce que son patrimoine personnel est complètement confondu avec son patrimoine professionnel c'est à dire que on ne forme qu'un client avec son business avec son entreprise donc du coup on n'est pas protégé si jamais on a une dette vis-à-vis d'un créancier va pouvoir saisir directement vos comptes personnels vos biens personnels à l'exception de la résidence principale quand on crée une société en revanche si ça marche pas je risque de tout perdre alors tout perdant la résidence principale est insaisissable et il y a parfois des petits mécanismes notamment l'entreprise individuelle à responsabilité limitée qui permet d'affecter une partie de son patrimoine personnel à son activité pour limiter ce qu'un créancier peut venir saisir mais sinon oui on a quand même une confusion des deux patrimoines donc c'est assez dangereux ça veut dire que dès qu'on a des dettes potentiellement on peut venir saisir sur ce patrimoine personnel en revanche quand on crée une société on crée ce que moi j'appelle un espèce d'écran entre son exercice professionnel et son patrimoine personnel on ne peut perdre en réalité que ce qu'on a mis dans le capital social de la société donc on vient limiter les pertes est ce que les créanciers peuvent saisir ils peuvent pas venir saisir votre patrimoine personnel vos biens personnels s'il ya une dette vis-à-vis de la société dis moi quand on lance un plot un projet d'habitude on est plein d'enthousiasme on est plein d'énergie etc on a envie d'y aller et on oublie pas mal de choses comment on peut se protéger de ça justement de cet enthousiasme sans le perdre alors il faut surtout pas perdre cet enthousiasme parce qu'on sait que porter un projet être entrepreneur c'est un parcours du combattant il faut simplement prendre un petit moment entre les business plans et les rendez vous avec les investisseurs potentiels et les partenaires potentiels pour réfléchir juridique il faut prendre ce petit moment pas forcément très long mais pour encore une fois se poser pour définir bien le cadre de son activité et pas mettre trop le juridique de côté même si on a envie de le faire et je comprends bien pourquoi pas toujours très marrant mais c'est très intéressant quand même parce que entreprendre sereinement c'est aussi sécuriser juridiquement son activité parce que si on ne le fait pas on risque quand même à tout moment dans deux trois ans une fois que ça commence à marcher et ça je vous le souhaite à tous de dire oups peut-être que j'avais pas réfléchi au moment de lancer mon projet et que j'ai pas fait les choses comme il fallait et la oups bouffée d'angoisse donc l'idée c'est d'éviter ça et quand on prend les choses au début au commencement d'un projet juridiquement on a un champ des possibles qui est énorme qui est très vaste et donc on peut explorer soit seul soit avec un avocat ce champ des possibles pour être conforme juridiquement et puis aussi au delà de la conformité développer son activité de la manière la plus intelligente possible d'un point de vue juridique c'est à dire qu'au delà de la conformité et de la contrainte on peut aussi trouver des avantages auxquels on n'aurait pas pensé puisque le cadre juridique nous offre des possibilités différentes donc c'est vraiment prendre un peu de temps faire ce pas de côté pour penser un petit peu aux juridiques et pas décider de mettre ça sous le tapis comme comme c'est parfois le cas mais finalement assez rarement le juridique rattrape toujours les entrepreneurs qui ont envie de faire les choses sans s'en empêcher de dormir la nuit quoi l'aspect administratif peut être lourd quand on lance son entreprise de quel document j'ai justement besoin pour lancer mon entreprise alors si on crée une société bon ben il va y avoir tout ce qui est rédaction de statut et peut-être pas que d'associer le cas échéant mais au delà de la forme qu'on va choisir pour entreprendre il y a un certain nombre de documents qui sont nécessaires donc par exemple si je crée un site internet faut pas oublier les mentions légales là encore rien de bien sorcier les mentions légales vous avez le site service public point fr dont je parlais tout à l'heure qui a un article désir aux mentions légales qui est extrêmement bien fait vous n'avez qu'à cocher le type d'activité le type d'entreprise et il vous donne les mentions légales il n'y a qu'à les reproduire et les adapter un petit peu à votre activité donc c'est très facile ça c'est la première chose on me demande aussi souvent est-ce que j'ai besoin de conditions générales d'utilisation par exemple c'est pas un document qui est obligatoire donc c'est pas forcément nécessaire mais c'est un document que je conseille de rédiger si jamais vous ne vendez pas en direct sur votre site c'est à dire que par exemple vous êtes une plateforme de mise en relation entre des hébergeurs et des consommateurs des voyageurs bah à ce moment là c'est bien d'avoir des conditions générales d'utilisation pour expliquer quel est votre rôle l'idée c'est d'avoir une certaine transparence vis-à-vis du consommateur final qui comprenne exactement ce que vous faites et qui vous êtes et comment fonctionne votre site internet aussi et puis ensuite on a le classique les conditions générales de vente les CGV dont on entend souvent parler et celles-ci elles sont obligatoires si vous vous adressez à un consommateur de manière générale dans le cadre de votre activité vous savez si vous vous adressez à des consommateurs ou à des professionnels donc si vous êtes en B2B ou en B2C et c'est important parce que vous n'avez pas les mêmes obligations si vous êtes en B2B ou si vous êtes en B2C donc si vous êtes en B2C les CGV conditions générales de vente donc sont obligatoires et là aussi vous avez des articles qui sont très bien faits pour vous donner les mentions obligatoires dans les CGV si vous êtes une profession réglementée il y a des petites choses à ajouter on est sur une profession qui du coup est beaucoup plus contraignante encore une fois rien de dramatique mais il faut juste en avoir conscience pour que CGV soit conforme notamment au code du tourisme et puis après il y a les contrats parce qu'on est super excité au début du lancement d'une activité on se dit c'est super on est tous sur la même longueur d'onde ça va être génial on va monter quelque chose d'extraordinaire c'est tout ce que je vous souhaite et c'est souvent le cas mais parfois ça ne l'est pas et parfois c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas toujours des intérêts qui convergent et il vaut mieux sécuriser tout ça dans des documents qu'on appelle contrat vous le savez et ce contrat entre professionnels donc entre partenaires il n'est pas forcément très long il n'est pas forcément très compliqué mais là encore il faut se poser et se dire ok c'est quoi le fondement de notre collaboration qu'est-ce qu'on attend l'un de l'autre c'est quoi les contreparties on met tout ça par écrit et puis voilà souvent quand on monte un projet on est soit seul soit avec un collègue on monte ça et on n'a pas connaissance de tout ce que tu viens de nous raconter là quels conseils tu peux nous donner justement il faut qu'on s'entoure mais on s'entoure de qui ? alors il faut s'entourer déjà bien s'entourer pour lancer son projet donc le collègue en question il faut avoir une certaine relation de confiance on peut être des amis on peut ne pas être des amis aussi ça marche très bien mais je pense qu'il faut pas éviter des sujets ça c'est vraiment le premier conseil qui est pas vraiment juridique mais c'est de dire finalement ne rien éviter ne pas éviter les sujets qui fâchent et la rédaction de documents juridiques en réalité c'est ça sa première fonction c'est à dire que outre sécuriser la relation entre les deux associés par exemple ça va permettre de poser les questions qui fâchent un peu comme quand on évoque un contrat de mariage chez le notaire avant de se marier quoi on n'a pas envie d'évoquer divorce et mort mais pourtant il faut le faire ben là c'est pareil quand on lance une activité il faut évoquer les sujets qui fâchent avant de commencer puis ensuite ça permet de consigner tout ça par écrit dans des contrats de manière hyper sereine et beaucoup plus facile donc si je résume bien un, on doit comprendre son activité et identifier si cette activité est réglementée et de quelle manière deux, c'est comment j'exerce mon activité sous forme de société, micro-entreprise, etc donc là aussi c'est important comme étape et puis ensuite de quel document j'ai besoin pour justement lancer mon activité et dans cette documentation administrative il est important et ça j'ai noté c'est surtout de ne pas éviter les sujets sensibles surtout quand on est en partenariat afin de sécuriser la relation et je crois que le mot clé c'est vraiment sécuriser la relation c'est exactement ça c'est exactement ça on est là pour sécuriser on est là pour entreprendre sereinement et c'est ça l'objectif c'est pas de se contraindre c'est au contraire de pouvoir dormir sur ses deux oreilles en commençant un projet nouveau écoute, merci beaucoup avec plaisir on a fait notre premier épisode pour aider les acteurs du tourisme à lancer leur activité de manière sereine merci beaucoup Chloé merci François voilà c'est la fin de notre voyage du jour j'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action surtout n'oubliez pas le tourisme de demain c'est maintenant qu'on le construit et ensemble c'est un tourisme qui est guidé par le sens l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités c'est essentiel si vous avez vraiment aimé ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez et puis surtout et ça c'est le plus important n'hésitez pas à partager dans votre réseau et s'aimer la connaissance et s'aimer le partage d'expériences c'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information et puis si vous voulez continuer l'aventure avec nous le voyage avec nous je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés voilà je vous remercie et à très bientôt au revoir et à très bientôt et à très bientôt